... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant réalisé en collaboration avec l'Église protestante Unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé est préparé et animé par le pasteur Thierry Azemar, aumônier des maisons de retraite protestantes de Nîmes. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Pour ce moment méditatif, nous chanterons sur le recueil arc-en-ciel des cantiques suivants, numéros 138, 157, 240 et 616. Nous vous rappellerons bien sûr ces numéros. ... Chers auditeurs, auditrices de Radio Alliance Plus et amis individus, internautes, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Elles nous sont données, oui, car ce n'est pas en vertu de notre dignité ou de la valeur de nos actes ou encore de la justesse de nos pensées que Dieu nous accueille. Mais c'est uniquement parce qu'il nous aime. Si par lui nous sommes conduits en ces instants, ici et maintenant, c'est pour nous offrir au cœur des souffrances et des poids de la vie, repos et réconfort. Alors, oui, c'est bien lui qui nous accueille chacun et chacune et nous donne la grâce et la paix en Jésus-Christ. Amen. Pour répondre à cet accueil, je vous invite à chanter sur le recueil arc-en-ciel le psaume numéro 138, « Que tout mon cœur », psaume 138, « Que tout mon cœur ». Que tout mon cœur soit dans mon champ, qu'il soit brûlant de tes louanges. Je te rends grâce en ta maison, je loue ton nom devant les anges. Tu es venu pour exalter la renommée de ta parole. Oh, loup, j'adore ta fidélité et ta bonté qui me console. Tu me réponds dès que je crie, tu élargis mon espérance. Même les grands t'écouteront et béniront ta providence. Ton sainte amour au roi des cieux, veillant toujours sur toutes choses. Dans ces projets, tu suis tes yeux, l'homme orgueilleux, tu en disposes. Ta paix, mon Dieu, durera toujours. C'est ton amour qui me délivre. Quand je suis au plus éprouvé, ton bras levé me fait revivre. Et quand je suis au désespoir, c'est ton pouvoir qui me relève. Ce qu'il t'a plus de commencer, sans cela, c'est ta main l'achève. Après ce psaume, et par-delà les vicissitudes de l'existence qui pourraient encore freiner notre élan, poursuivons notre louange. Oui, poursuivons notre reconnaissance à l'égard de cet amour et de cet accueil de notre Dieu que nous connaissons par la foi. Nous nous associons à ces paroles d'adoration. Gloire à toi, Père, parce que ce n'est pas aux anges et aux puissants que tu te révèles en priorité, mais aux faibles et aux enfants. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu ne nous convoques pas à un examen, tu ne nous obliges pas à obtenir un diplôme ou une attestation pour être reçus. Tu nous reçois, tels que nous sommes. Gloire à toi, Père, parce que tu n'attends pas de nous des performances physiques, morales ou spirituelles. Mais c'est toi qui nous relèves alors que nous sommes à terre. C'est toi qui nous libères du poids qui nous écrase. C'est toi qui nous redresses et nous mets debout pour te louer. Amen. Toujours sur le recueil arc-en-ciel, prenons à présent le chant numéro 157 Car ta bonté, numéro 157. La alala la 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 la. La alala la la la, la 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 la. La alala la 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 la, la la la. Car ta bonté, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie Mes lèvres s'élèvent des louanges J'élèverai mes mains en ton nom Mes lèvres s'élèvent des louanges J'élèverai mes mains en ton nom Car ta bonté vaut mieux que la vie Car ta bonté vaut mieux que la vie Mes lèvres s'élèvent des louanges J'élèverai mes mains en ton nom Mes lèvres s'élèvent des louanges J'élèverai mes mains en ton nom Écoutons la volonté de Dieu telle que nous la découvrons dans la vie des prophètes du premier testament et dans celle des apôtres du second testament Quitte le chemin sombre et pierreux du découragement Discerne Jésus le ressuscité qui marche à côté de toi Il t'envoie témoigner dans un monde de doute Et dans ce monde de doute porte son espérance Dans un monde d'obscurité porte sa lumière Dans un monde de compromis porte sa parole Dans un monde de bruit porte sa paix Dans un monde de conflit porte son pardon Amen Ta parole Lorsque nous la recevons avec humilité Nous éclaire et nous révèle ton pardon Nous comprenons alors que tu n'es pas un homme Mais Dieu Oui, amis internautes et auditeurs Je t'annonce le pardon de Dieu Que tu peux faire tiens Quand nous accusons Il intercède Quand nous rejetons Il accueille Quand nous séparons Il rassemble Quand nous parlons justice et morale Il fait grâce Quand nous faisons des listes de fautes Il pardonne Quand nous ne pensons qu'à nous Il s'oublie Et nous aime Gloire soit à Dieu Aujourd'hui et toujours Chers amis Avant d'ouvrir les Écritures Nous prions Seigneur Seigneur, ta parole est notre trésor Elle est vivante Limpide Acérée Dans les ténèbres Elle est notre lumière Dans la tentation Elle est notre guide Dans l'affliction Elle est notre consolation En ces instants Prépare par ton esprit Nos cœurs Pour accueillir Et garder ta parole Amen En prenant la première lecture Proposée pour ce jour Nous lisons dans le livre Du prophète Ézéchiel Au chapitre 34 Les versets 11 à 16 En effet Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel Je m'occuperai même de mes brebis Je veillerai sur elles Tout comme un berger Part à la recherche de son troupeau Quand il se trouve au milieu de ses brebis Et qu'elles sont dispersées Je veillerai sur mes brebis Et je les arracherai De tous les endroits Où elles ont été éparpillées Un jour de ténèbres Et d'obscurité Je les ferai sortir Des divers peuples Je les rassemblerai Des divers pays Et je les ramènerai Sur leur territoire Je les conduirai Sur les montagnes d'Israël Le long des cours d'eau Et dans tous les endroits Habités du pays Je les conduirai Dans un bon pâturage Et leur domaine Se trouvera Sur les hautes montagnes d'Israël Là Elles se reposeront Dans un domaine agréable Et elles brouteront Dans de riches pâturages Sur les montagnes d'Israël C'est moi Qui prendrai soin De mes brebis C'est moi Qui les ferai se reposer Déclare le Seigneur L'Éternel Je chercherai celle Qui sera perdue Je ramènerai Celle qui sera chassée Je penserai Celle qui sera blessée Et je fortifierai Celle qui sera malade Mais je jugerai Celle qui indument Sera devenue Grâce et forte Car je fais paître Mon troupeau Selon le droit Amen Avant de méditer Quelques instants Avec l'aide de ces paroles Du prophète Ézéchiel Nous prenons le cantique Numéro 240 Sur arc-en-ciel Merci pour ta parole Merci pour ta parole Lumière donnée aux hommes Qui nous fait connaître Le cœur de Dieu J'aime ta parole Seigneur Elle est la vérité Sur mon sentier Par elle je veux me laisser guider Et faire ta volonté Sans murmurer En espérant dans ta bonté Merci pour ta parole Merci pour ta parole Lumière donnée aux hommes Qui nous fait connaître Le cœur de Dieu J'aime ta parole Seigneur Elle est la vérité Ce beau sentier Par elle je veux me laisser guider Et faire ta volonté Sans murmurer En espérant dans ta bonté Chers amis S'il est vrai que C'est dans de vieux pots Que l'on fait la meilleure Des soupes Ou des confitures Pour ceux qui n'aiment pas la soupe Alors Pour ce jour Avec ce vieux texte Du livre d'Ézéchiel Nous sommes servis Cet écrit doit probablement avoir Dans les 2500 ans Cela en fait du temps Mais lorsque nous sommes En présence d'un vieil écrit Deux précautions doivent être Gardées à l'esprit La première c'est que Nous n'avons pas le droit De faire dire à un vieux texte Quelques assertions Que ce soit Qui nous arrangerait À l'égard de nos préoccupations Contemporaines Et la deuxième C'est que Nous ne devons pas croire Pour autant Qu'un vieux texte Ne puisse pas nous dire Quelque chose Pour notre aujourd'hui C'est donc Un équilibre à trouver Et cela rejoint Un autre proverbe Qui nous apprend Qu'il n'y a jamais rien De tout à fait nouveau Sous le soleil Alors Chers amis Si vous le voulez bien Si vous le voulez bien Pardon Je me propose De vous conduire Quelques instants Dans une machine A remonter le temps Afin de découvrir Ce personnage d'Ézéchiel De comprendre un peu Quelle pouvait être Sa mission Le sens de ses propos Et peut-être En tiquer autour De voir comment Cela même Pourrait encore Nous interroger Nous éclairer Nous encourager Pour faire court Nous sommes dans une période Où le royaume Unifié par David Et Salomon Est maintenant divisé En deux royaumes Au nord Le royaume Que l'on nomme déjà Israël Et au sud Le royaume de Judas Avec Jérusalem Pour capitale Ézéchiel Naît dans ce dernier territoire C'est-à-dire en Judée Vers 622 Avant Jésus-Christ A l'époque Des grandes réformes Religieuses De Josias Un des rares rois De Judas Non idolâtres Dans cette période Trouble Ézéchiel Ézéchiel évolue Dans un milieu pieux Très probablement Issue d'une noble famille De prêtres A ce titre Vers ses 25 ans Il fait certainement Parti de L'élite déportée En Babylonie Par Nabucodonosor Chef de l'Empire Babylonien Qui vient de prendre Le dessus Sur l'Empire Assyrien Qui dominait jusque-là En conséquence Ézéchiel Commence son mandat De prêtre En diaspora Babylonienne Où d'ailleurs Il y restera Toute sa vie Durant Sa vie Est défaite Car il est jeune veuf Et la droiture De sa vocation Est imprégnée Par la prédication Du prophète Jérémie Dont il est le cadet Et tout cela Cela fait de lui Un prophète reconnu Qui exercera A distance Depuis Sa colonie Son nom Ézéchiel Veut dire Dieu fortifie Tout un programme A apporté Auprès d'un peuple Qui s'est corrompu Socialement Religieusement En toutes sortes De dévergondades Idolâtres Un peuple à présent Dominé Écrasé Où plus rien Ne va Ézéchiel Est devant Le triste Constat Que les dirigeants C'est-à-dire Les fils Du fameux roi Josias Ainsi que D'autres dignitaires De cours Comme de riches Propriétaires terriens Qui exploitent Durement Les plus petits De leurs frères Ou de nombreux Prêtres et prophètes De cours Qui sont achetés C'est tout cela Qui insupporte Ézéchiel Depuis toujours Et qu'il dénonce Avec force À présent À distance À travers Diverses expériences Que nous compte Son livre Ézéchiel A finalement Deux messages Qui s'apparentent Qui s'apparentent À deux périodes Que l'on situe Entre la fin De la domination Assyrienne Et la nouvelle Domination babylonienne Avec à la clé Un triste mot Déportation Le premier message De ce prophète Est d'appeler vivement Au retour vers Dieu Aux valeurs De droiture D'équité De loyauté Qui peuvent En découler Pour lui Si la vie Tant sociale Que religieuse S'organise Au loin De ses valeurs Là Loin de Dieu C'est pour le peuple Une œuvre Qui ne peut Que le perdre Et cette conviction Ressort fortement Dans son premier appel Et c'est ainsi Que le premier message D'Ézéchiel Bien qu'insistant Bien qu'alarmant Bien qu'inspiré Et inspirant Ne trouve que Trop peu d'écho Car Pour reprendre Un autre proverbe Qui sont à l'honneur Aujourd'hui Il n'y a pas plus sourd Que celui Qui ne veut pas Entendre Alors C'est la débâcle La déconfiture La déportation Parce que Il n'y a plus De bons pasteurs Ou de bons dirigeants Bien évidemment Le jeune prophète Ézéchiel Va être marqué Par sa difficile réalité Cela Expliquerait peut-être Les périodes De silence Ou de mutisme Que l'on découvre Dans son récit Mais le nom De ce prophète Nous l'oublions pas Signifie Dieu fortifie Dieu relève Dieu encourage Et c'est là Que nous trouvons L'essentiel Du second message Que porte Ézéchiel Un message D'espoir Si l'espoir Fait vivre Fait vivre n'est-ce pas Alors cette vie D'espérance Trouve dans le message D'Ézéchiel Trois sources Trois idées fortes Ou Trois idées de force Qu'il est toujours Important de considérer Et de s'approprier La foi La foi Nous y aide En fin de compte Ézéchiel pose La question A son peuple De savoir Qui est Le vrai berger Au milieu Des bergers De leur monde Et nous l'avons Entendu Dans ce passage Faute de responsable Digne de ce nom C'est Dieu lui-même Qui entre Dans l'histoire humaine De son peuple asservi Voici ce que dit Le Seigneur Je cite Le premier verset L'éternel Je m'occuperai Moi-même De mes brebis Je veillerai Sur elle Tel un berger À l'égard De son troupeau Dispersé Égaré Malmené Blessé Mais quelles sont-elles Ces trois sources Où la vie Trouve son espérance Et sa raison d'être Lorsque l'obscurité Semble Dominer De toutes parts Pour Les compatriotes D'Ézéchiel La première De ces sources C'est d'entendre Encore Au moins Une voix Une voix Qui s'oppose Au mal Et qui leur affirme Qui ne sont pas seuls Qui ne sont plus seuls Qui sont Bien que perdus Reconnus Nommés Aimés Tels qu'ils subsistent Et cela Par un berger Qui se tient De manière Ultime Au-dessus De beaucoup D'autres Bergers Fous Au corrompu Il se joue ici Une symbolique Identitaire Tellement importante Pour un être humain Une famille Un peuple Une nation Une humanité Première force Du message D'Ézéchiel Tu n'es pas seul Tu existes Pour moi Je t'aime La deuxième source Réside dans Le fait Qu'une telle Valorisation filiale Structure Et intègre L'affect Profond De l'humain Ainsi Même si Les compatriotes D'Ézéchiel Pour les compatriotes D'Ézéchiel Il est compliqué De percevoir De leur prison Ou de leur joug La façon détaillée De leur libération Désormais Une grande Et profonde Conviction Les habite La fin De l'épreuve Est possible La fin De l'épreuve Est possible Et Vous vous en doutez bien C'est un soulagement C'est tout un regain De vie Qui renaît Au cœur De l'obscurité Voilà La deuxième source Qu'Ézéchiel Porte Dans son message C'est Possible Un monde Meilleur Est possible Enfin Troisième source Du message D'Ézéchiel Elle se comprend Dans l'annonce Plus détaillée Que le prophète Fait Son message En plus D'une libération Annoncée Porte et présente Également La promesse D'un vrai bonheur À vivre Celui D'une vie Idyllique Pour une brebis De verre pâturage Un berger veillant Attentionné Prodigant Un authentique Sentiment De sécurité De paix Et de quiétude N'est-ce pas Comme cela Du sein D'une telle source Que naissent Les plus beaux rêves Qui émancipent L'humain De ses chaînes Et qui l'invitent À construire Un monde Meilleur Ces trois sources Ont fait l'essentiel Du message Du prophète Ézéchiel S'acquittant De sa vocation Elles ont Fortifié Son peuple En tant que peuple D'un retour D'exil Enfin possible Et enfin Un monde Meilleur À portée De main À construire Dans un élan fraternel Alors Chers amis Le livre Du prophète Ézéchiel Nous laisse Certainement là Un témoignage Dont je suis sûr Que beaucoup D'entre nous Sauront reconnaître La pertinence Tant pour leur Existence propre Que pour celle De nos sociétés D'aujourd'hui Au souvenir D'Ézéchiel Puisse Dieu Nous encourager Et nous fortifier Amen Amen. 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 Après cette écoute musicale, nous prions. Seigneur, avec Ézéchiel, nous déposons à présent devant toi tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, mais également tous nos espoirs. Nous aurons tout d'abord une pensée pour les personnes avec leur famille frappées par le deuil et la maladie. Nous penserons ici, et tout particulièrement aux personnes âgées touchées par la COVID-19 et à leurs soignants ou encadrants qui peuvent l'être aussi. Nous songerons combien il doit être difficile à nos aînés de devoir demeurer confinés longuement, puissent-ils trouver force et réconfort en toi. Nous n'oublierons pas non plus les personnes avec les leurs atteintes par la violence sans nom du terrorisme et de l'intolérance. Elles aussi, nous te les confions à notre prière, Seigneur. Plus largement, nous te prions pour notre pays et pour celles et ceux qui l'habitent. Ces derniers temps, beaucoup ont été frappés par des inondations ou d'autres catastrophes naturelles. Alors, nous te prions également pour les petites entreprises et les commerçants qui sont très impactés par la crise sanitaire et qui ne savent eux aussi ce qui va advenir d'eux. Seigneur, nous te présentons ceux de notre entourage et dont nous savons le grand besoin qu'ils ont de toi. Nos enfants et jeunes gens, nos proches, nos amis, nos relations, nous te les nommons maintenant dans le secret de nos cœurs quelques instants. Père, dans tout cela, nous savons notre finitude. C'est pourquoi nous venons à toi dans la prière. C'est là pour nous notre façon de manifester que nous ne croyons pas que tout nous est possible. C'est pourquoi, à présent et avec celles et ceux qui partagent notre foi et notre espérance, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Poursuivons notre prière par le numéro 616 dans Arc-en-ciel. Confie à Dieu ta route. Numéro 616. Confie à Dieu ta route. Dieu sait ce qu'il te faut. Jamais le moindre doute. Ne le prends en défaut. Quand à travers l'espace, il guide astres et vents. Ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants ? Tout chemin qu'on t'impose peut devenir le sien. Chaque jour il dispose de quelque autre moyen. Il vient toutes les lumières. Il dit tout est bien fait. Il le met de barrière à ce que sa main fait. Consens à lui remettre le poids de ton souci. Il règne et le mettre. Maintenant et ici, captif pendant tes veilles. Devant soins superflux. Bientôt tu t'es merveilleux de voir qu'ils ne sont plus. Mais lis, ô Dieu, nos hôtes, Que nous les suivrons heureux. Qu'à toi qui nous écoutes, Tu les sais, tu les veux. Chez Marie, ans ou sombre, J'y marche par la foi. Même au travers des ombres, Ils conduisent à toi. Chers auditeurs et auditrices, Amis internautes, Nous voilà arrivés à la fin de notre culte. Et avec Olette, Nous vous invitons maintenant à recevoir l'envoi Et la bénédiction de la part de Dieu. C'est avec les paroles du prophète Jérémie, Dont nous le savons, Ézéchiel s'inspira, Que nous vous donnons rendez-vous Pour une prochaine fois. Oracle du Seigneur, Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, Projet de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, verset 11 L'amour du Père, La paix du Christ, Et la consolation de l'Esprit Saint sont avec vous tous. Amen. Écoutons en nous quittant un extrait d'un chant Qui ne se trouve pas dans l'arc-en-ciel, Mais qui est très joli, Comme un fleuve immense. Voici maintenant une annonce. Les bureaux de l'église et du cimetière protestant Sont fermés jusqu'au 1er décembre. Des permanences téléphoniques sont toutefois à votre disposition Du lundi au vendredi, De 9h à 16h30 Au bureau 0466 67 37 14 0466 67 37 14 Cimetière 0466 64 60 49 Si vous souhaitez participer à la vie financière De l'église protestante de l'église protestante unie de Nîmes, Vous pouvez le faire à partir du site internet de cette église Ou encore en envoyant un chèque à l'église protestante unie de Nîmes A la maison de protestantisme 3 rue Claude Brousson 30 000 Nîmes Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par le pasteur Thierry Azemar, Aumônier des maisons de retraite protestantes de Nîmes. Restez à notre écoute pour la suite de nos émissions. Comme un fleuve immense et la paix de Dieu Parfaite elle avance, vainqueur en tous lieux Parfaite elle augmente, constamment son cours Parfaite sa pente, sa baisse toujours Fondée sur Dieu même, nos cœurs à jamais En pour bien suprême, sa parfaite paix Parfaite sa pente, sa pente, sa pente, sa pente, sa pente Sous-titrage Société Radio-Canada